Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Call of Warhammer. Alors, ça va être probablement un épisode gestion, vu qu'on a lancé des assauts les dernières fois. On va regarder un petit peu le boxon qu'on a laissé et on va arranger tout ça. On va aussi terminer nos mouvements, passer le tour si possible. On verra si tout est faisable maintenant. On a notre armée qui a tué les elfes. Ok, on va se séparer du canon. On va la donner à l'autre armée, comme ça c'est une armée en extérieur. Ça évite que si on se fait assiéger, le canon soit assiégé. Quoi d'autre ? On va prendre toute notre cavalerie, on va l'envoyer dans ces armées-là. Alors, on n'a même pas besoin de les transférer, je pense. Ok, il y a des cavaleries dans l'armée du dessus. Comme ça, c'est le lifeline. Voilà, on s'en fiche. Le canon reste là, les quatre là. On va les mettre à l'intérieur. On va voir les cinq. Hans von Liebitt, c'est celui qui a la capacité spéciale. On pourrait le mettre dans l'armée celle-ci. Parce que là, c'est Van Klumpf qui dirige, mais il n'a pas de cavalerie. Et il a des... Tu me diras, est-ce qu'il en a besoin ? Non, je crois qu'on va le laisser là. Voilà, les deux là ensemble, on a vu que c'était une bonne combo. Mais ça fait vraiment un général parfait, entre guillemets. Un haute étoile. Et une capacité spéciale vraiment pétée. Donc voilà. Alors, j'espère qu'on aura assez de mouvements avec notre canon. Pour aller... Là-bas, mais je pense que large. Même avec le canon, vous voyez, il nous met ça comme mouvement au prochain tour. Ça va le faire. On va pouvoir lancer l'assaut directement sur le King Glades. Et on va tomber probablement sur Orion. Le gars qui se... Qui se ressuscite tout le temps là. Alors, on a aussi tout ça à bouger. Toutes les troupes de Dock of War et de Confédération. Quoi d'autre ? Ah, les lignes de front. Elles vont changer petit à petit. Je ne sais pas comment on va se débrouiller. Mais il va falloir les faire changer. Alors ici, on va faire une salie. On va voter celui qui nous assiège. Je ne voulais pas le faire à l'origine. Pour éviter les pertes. Mais si jamais ils nous amènent plus de troupes, ça va être pire. Donc autant y aller. Alors l'idée, c'est de sortir un maximum de troupes avant qu'il ait repositionné... Ah, putain, il nous sort là. Avant qu'il ait repositionné ses archers pour nous tirer dessus. Donc l'idée, c'est de sortir évidemment tout le monde. Et de les mettre devant la porte le plus près possible. Ok. Faisons autrement. On va faire comme ça. On va densifier. Et on va les replacer à la main. Et tous les uns sur les autres. Ok, ça va faire un gros otak qui va tenter de sortir. Ça va faire un sacré bouchon, normalement. Les gobelins, ils vont être devant. Eux là. Ok, je crois que tout le monde est placé. Il nous reste quoi ? Le chef. Voilà. Et bien, c'est parti. Alors, on vérifie bien. Il a lâché les échelles. Donc c'est bon. Tout le monde dehors. Tout le monde dehors, un parrain. Alors, le chef. Le chef, on va l'envoyer par là. Pour que le chef soit à gauche. Et quand je chargerai, que les troupes soient devant. Les autres, on va les répartir. Pour qu'il s'écarte immédiatement à la sortie. Et qu'il laisse la passe au suivant. Les inutiles, on va les sortir. Mais pareil, derrière. Voilà, la bande de derrière. Là, c'est les déstackés et les inutiles. Évidemment, la porte est toute petite. Ça va foutre un bordel monstrueux dans la porte. Heureusement qu'on n'a pas des trolls ou des trucs comme ça qui font tomber les unités en plus. Parce que là, ça serait carrément l'enfer. Là, je trouve encore qu'ils s'en sortent bien. Allez, poussez ! Je vais leur donner un ordre pour qu'ils poussent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se reforment. S'ils se reforment et qu'ils me balancent des tirs, ça va être l'enfer. Il faut vite qu'on les intercepte. Ok. Ils ont compris ce qui va arriver. Ils vont probablement essayer de m'embêter sur mes placements. Il y en a encore qui sont bloqués dans la porte. On va redonner des ordres. Il faut essayer de les motiver un peu plus. Je peux donner des ordres d'attaque. Ce n'est pas pire l'ordre d'attaque pour les motiver à se bouger. C'est comme les ordres de mouvements individuels. Toujours pratique pour que ça se mette en mouvement. Quand il y en a qui traînent un peu, on les rebouge. Par contre, vous voyez, c'est Albardi qui essaye de choper nos besties. On va essayer de ne pas se faire attraper. On va envoyer les gobelins et les rats dessus. On va envoyer les hungors là-bas. Si on les bloque là, ils ne vont pas embêter mes besties. Ils chargent quand même. Ils sont chiants. Parce qu'ils ne veulent pas que j'attrape les crossbowmen. Ce n'est pas une cavalerie qu'on a. C'est des bestigors. Évidemment, ce n'est pas simple. Et les Albardi qui me courent dans le dos. C'est vraiment moyen. Et là, on a chopé les crossbowmen. Les schwarmens. Les Albardi dans le dos. Ce n'est pas bon. On en a beaucoup trop dans le dos. Sauf le chef qu'on va laisser sur les Albardes. Le problème, c'est qu'il est en train de virer ses Albardes, non ? Il est en train de se barrer. On est bloqué par les... Vous voyez, par les épaises, du coup. Je ne peux pas me dégager d'un foutoir pareil. Sinon, on va avoir des pertes atroces. Ok. Les deux-là. Alors, ils étaient censés contourner. Mais vous voyez, ils font un peu n'imple. On va leur donner un ordre pas très sain. Là, les deux-là combattent. Non, ils font quoi eux ? S'ils combattent. Lui, il fait ça. Ok. C'est lui qui ne combat pas. Lui, il fait le tour. Ça, ça combat. Ça, ça ne fait rien. Ok. Donc lui, on va essayer de le faire traverser tout droit pour occuper ses Spearmen. Parce que là, ils vont platoon mon unité du centre. Ça vaut être mon boss. Là, il va mourir. Là, on ne va pas tenir, c'est clair. En plus, je n'ai pas réussi à choper ses handgunners, ni ses arbalétriers, du coup. À cause du placement ennemi. Donc, il faut absolument leur donner un coup de main. Là-bas, c'est rentré en déroute. Non, c'est en train de contourner. On va en flanquer eux. Et je vais aller sur les handgunners, histoire de les faire courir. Ça, c'est des mille ici. Ouais, c'est des free compagnie. Ils sont solides, ils font super mal. Mais ils n'encaissent pas assez pour maintenir une pression pareille. Là, mes bestigors se font laminés. Il faut juste que les retiennent. Ce n'est pas grave si on a des pertes. Et là, il faut juste que j'arrive à mettre quelqu'un en déroute. Mais apparemment, ce n'est pas gagné. Là-bas, je mets la pression avec les ratons sur les handgunners. Et les arbalétriers vont m'allumer. Du coup, je vais mettre la pression sur les arbalétriers pour qu'ils skirmishent. Voilà, pour pas qu'ils tirent. Et les handgunners vont m'allumer. Et je ne peux pas faire des allers-retours comme ça, ad vitam. Il faut que j'en mette un autre, là-bas. Tant pis, on perd le flanc des trucs. Je regrette presque d'avoir engagé. Eh ben non, c'est bon, on les a mis en déroute. Donc ça tombe bien. Et tout ça, on va l'envoyer là pour créer une déroute sur les spearmen. Là, il faut les aider. Les halbards sont en train de tailler en pièces nos goblins. Là, il va en perdre parce qu'en plus, il rentre en plein milieu de la baston. Ça, elle ne se ralliera pas. Mon bestie. Ils ne sont plus que 50. J'aimerais bien voir où est notre chef. Mais je n'ai aucune idée de comment reconnaître le chef là-dedans. Les shawardmen, 53. Les spearmen, 72. Et encore, ils sont pris en tenaille. Lui, on va le laisser poursuivre là. Là, il est en train de nous tirer dessus. Il faut vraiment lui mettre la pression. Mais ils sont lents, nos gens. Oh, c'était bien ça. Je ne l'ai pas vu, mais en cliquant sur le gars en déroute, il bouge d'un seul coup. Parce qu'ils veulent poursuivre comme des dingues. Voilà, très bien. Ça passe en déroute. On va dire un ou deux d'aider contre les épéistes. Il y a notre chef. Eh ben, il en a assez fait. Vous allez poursuivre des halbardiers. Ok, ça a tout craqué. Il ne reste plus que les tireurs ennemis. Ça devrait tenir le moral. Par contre, vous foncez quand vous voulez. Myra, ils ont l'air super pas motive à poursuivre. Les gros packs d'unité se déplacent quand même vachement moins bien. Il s'est rallié avec les spearmen. Non, attendez. On va prendre tout ça, sauf le héros. On va leur dire poursuivre. C'est quoi là-bas ? Non, c'est mes troupes. Ça, ça ne se ralliera pas. Ils sont 26. Les halbardiers, je leur ai mis au cul des trucs. Ouais, j'aurais mis les chefs au cul. Les gobelins. Je vais les envoyer sur un tireur, même si c'est loin. C'est un long shot. Quoique, les Schwabmen se sont... Se vattent, là. Inspirement sur la vie. Allez, chopez-les. Laissez pas simplement vous passer à côté. Oh là là, mais quelle bande de mauvais. Voilà, et là, ils chargent. Du coup, ils s'arrêtent et ils vont les perdre. Au moins, on se réoriente bien. Bon, faites-leur une charge. Oh là là, mais on ne peut compter sur aucune de ces troupes idiotes. Alors, les halbardiers... Ah, on a commencé à les tuer, c'est bien. Là, on tient les deux unités. Ok, ils ont réussi la charge dans le dos. Au moins, c'est propre. Là-bas, je crois qu'ils ont chopé les handgunners. Alors, je ne sais pas si on va gagner, mais normalement, c'est une bonne nouvelle, ça. Parce qu'il a décidé de combattre. Il ne faut surtout pas envoyer une autre unité les aider. Parce que sinon, ils repassent en skirmish et on ne s'en sort pas. Là, ils se battent. Ah bah, ils ont chopé les arbalétriers aussi. En fait, ils en ont chopé quelques-uns. Ça peut suffire pour les faire passer en déroute ? Non, pas du tout. Ça change. Donc là, on va les envoyer vers les autres. Là-bas, ça a tout passé en déroute. On va le prendre en sandwich. Merde, il y a des ennemis là-dedans ? Non. C'est quoi là-bas ? Oh, regardez-moi la glande au fond. Oh, la glande du fond, je ne l'avais pas vue, mais je vais noter les noms. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait le tour du village pendant qu'il faisait le tour dans l'autre sens ? Non, mais ça va, il n'y en a plus beaucoup. Ils ne se rallieront plus. Là, ils vont être pris. Ah, il a compris. Il a compris que ça allait mal finir. Et les rats tournent derrière, on va arrêter de poursuivre. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez réussir à vous bouger. Putain, ils sont crevés les rats. Ils ne bougent pas d'un iota, quoi. Je ne vais même pas charger. Je vais juste me mettre sur la trajectoire. Je vais juste me mettre sur la trajectoire. Je ne vais pas charger, parce que sinon, je ne les aurais jamais. Je crois que je ne les aurais jamais. De toute façon, ils ne s'arrêtent pas. Là, il a mis le mode retreat. En gros, il quitte la map. Sinon, il ne se dirigerait pas dans cette direction. Il ne lui tirerait dessus. C'est comme lui, le vampire handgunner. Il n'est pas en mode panique. On va essayer de le choper quand même. Tout ce qu'on tuera là, on ne le retrouvera peut-être pas devant nous la fois d'après. Il s'est mis en retreat. Et là, il est en déroute. Bon, on n'a pas tué autant que j'aurais voulu. Et on a perdu quand même pas mal. C'est là où on voit qu'une cavalerie, c'est hyper important. On aurait eu la moindre cavalerie de Santigore, là. Mais vous vous doutez que... On aurait moins galéré. Alors. On va remélanger tous ces trous. Ok. Ce qui nous fait 4. On va sacrifier les 72 doblins pour remplir ce fort. Et on va sacrifier ces 76 Ungors. Ces 56 Ungors pour remplir l'autre fort. On va bloquer les passages et lui faire perdre du temps. J'ai pas envie qu'il réattaque mon fort. Aparavant, c'est vide. Mais on a déjà un fort qui bloque. Espérons que ça tienne assez longtemps. Je pourrais envoyer des unités du Bloodkeep. Mais genre une unité de 17, là, à le bardier. Pour remplir ce fort et rebloquer pendant 2 tours, en gros. Mais je pense que d'ici là, on aura rasé. En fait, le Rakeland a peut-être envie d'aller aider la Telloen. On va pas jouer ce jeu. On a des troupes. On a des troupes à bouger dans le coin. Alors. Le Trébuchet. Eh ben, on y va. On va sur la Tellorraine. Par le nord. On va aller reprendre Moussillon. Non, Quesnel. On va reprendre Quesnel. Et on va avancer le Vampire pour protéger. On va récupérer lui, vu qu'on a de la place. On va utiliser lui comme scout. On va aller au pont. On va aller au pont. Et voilà Quesnel. Des War Dancers dedans. Ok. On a une troupe elfe qui est entre Quesnel et Brion. Je pense qu'elle est à mi-chemin entre ce château et ça. Donc si je vais voir par là, c'est dangereux. On va revenir et on va prendre ce château. Ça nous fera gagner du temps s'ils tentent de passer le pont. En fait, ça le bloquera au pont. Typiquement. C'est un château que j'adore. On voit souvent ça sur les îles anglaises. Des châteaux, des ponts à côté. Et en gros, quand ils attaquent le château avec une armée, ils se mettent plus ou moins sur le pont. C'est un peu comme le pont de Londres. Vous savez, à une époque où les Vikings attaquaient, il fallait passer sur un des flancs de la ville. Il y avait des marécages et il y avait le pont. J'ai vu Vikings Valala récemment. Et voilà, c'est typiquement ce genre de setup. Et là, quand l'armée attaquante va sur le pont, toi, tu arrives avec tes armes de siège, ton trébuchet, et tu les défonces de l'autre côté du pont. Parce que voilà, tu as la portée par rapport à eux. Ou alors, tu les empêches de passer grâce à tes tireurs. Ce qui est vachement fort. Évidemment, quand il est sur le pont et qu'il lance le siège, c'est trop tard. Il faut mettre son armée sur le pont à côté du château. Ça, tu as les troupes du château et les armées du pont qui défendent le pont et là, c'est l'enfer pour l'ennemi. Pour passer. On a une armée qui est là-dedans. On a stocké. Alors, c'est une armée bizarre, disparate. On va essayer quand même de poursuivre l'elfe. S'il nous attaque, on lui fera le maximum de dégâts. Je pense qu'on peut l'avoir. Mais ça nous coûtera notre armée, en gros. Mais on défoncera l'armée qui se balade, qui a pris Brionne. En fait, il a juste laissé un héros dedans. Et peut-être qu'il est parti sans héros. Nous continuerons demain. Voilà, il est parti sans le héros, vous voyez. Il avait un héros et une belle armée. Il a laissé le héros pour gérer la ville. On le fait de temps en temps. Laissez un héros, c'est très bien. Mais là, du coup, ça va lui coûter cher si jamais on chope cette armée. Alors, s'il vient nous attaquer, on a quand même 4 paysans tireurs, 2 gobelins. On va prendre cher, mais lui aussi. On va lui tirer dessus. Le problème, c'est que tous mes gorzes, si on se fait tirer sur les gorzes, ils survivront pas. Ils encaisseront jamais les flèches. Les humains avec leurs boucliers ont un peu plus de chance. Les spirates, tout ça, les rats, tout va fondre. Tout va fondre. Les gobelins vont fondre. Les orques vont fondre. Sauf la cavalerie. On a une cavalerie quand même. Avec une armure de Tarnus. Alors, t'as combien de points de vie, toi ? Plus 2. Plus 3. Ça fait plus 5 points de vie, le général. Ok, il est capable d'endurer des blessures, notre général. Donc on pourrait l'envoyer dans le bousin. Et évidemment, le mieux serait qu'on n'ait pas à le faire. Qu'il soit à côté de Quesnel au moment de l'attaque. Comme ça, on le prend dans le bousin aussi. Ça fera une plus grosse attaque et ça sera plus joli. Là, il n'y a rien à faire. On aura juste un héros à tuer. C'est une formalité. On a fait les mouvements. On l'a. Donc ici, il n'y a plus rien à faire. Ouais, il y a un gros tas là-bas. C'est quoi ? Wisenburg 49 ? Oh, c'est ça que je vais emmener. Je vais l'emmener par là-bas pour renforcer la troupe. Annule, on avait des Sentigors. C'est rapide aussi. Kemperbad, on s'en fout. On va descendre en dessous de... Merde. Comment elle s'appelle cette rivière ? C'est pas la Styr River. La Styr River... Ah si, c'est ça. Si, si. Au nord, c'est la Styr. C'est la rivière Styr. Et celle du sud, c'en est une autre. Ouais, parce que là, c'est le Styrland normalement. Et c'est ça. Donc en fait, on va descendre en dessous du Styr. Vous voyez, c'est des frontières naturelles ces rivières. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils patrouillent le long de la rivière pour empêcher les conneries d'arriver des forêts et tout ça. Parce que ça aide bien pour contrôler la masse de cochonnerie qu'il peut y avoir dans le vieux monde. Ah, qu'est-ce que c'est là-bas ? C'est un squelette qui essaye désespérément de rentrer chez lui. Et on a un homme bête qui en fait autant ici. Ok. Oh ! La force dans le nombre ? Je crois pas. Par contre, si je passe par là, on va passer en territoire gobelin de la nuit maintenant, vu que c'est tout rempli et on risque de ne pas survivre. Si je passe par là, on peut tomber sur n'importe quoi qui est dans l'open. Faudrait longer les bords en fait. Vous voyez ? Mais ça veut dire perdre du temps aussi. Et là, il faudra longer ici. Un truc comme ça. Bon alors, je vais carrément là. Bon après, ça peut nous servir de scout aussi. Je vais aller dans cette forêt. Voilà, et puis on va longer comme ça à la rivière. L'idée, c'est de les ramener dans des endroits où on a une bonne vision. Même là, vous voyez, c'est dangereux. Parce qu'on sait pas quel mouvement de troupe il peut y avoir eu depuis. On va plutôt faire un truc. De toute façon, on est obligé de passer par ce point. Ouais, on est obligé de passer par ce point. Donc on n'a pas vraiment le choix. Mais on pourra attendre l'autre. Ici, par exemple. Ou même là. Les gobelins, bon bah ils vont prendre les villes. Ici. C'est notre unité de skirmish. Ah. Il y en a des bateaux ? Oh. Ok. Alors. On a plein de bateaux à bouger. Donc toi, tu vas faire le tour par là. Tu vas faire le tour au port. Toi, tu vas te préparer. On va pas l'emmener dans le bateau. Ça sert à rien. Je viens juste de dire que tu vas pas aller dans le bateau. Voilà. Là. Hop. On va juste remonter. L'idée, c'est de débarquer ici. Où il doit y avoir une ville orque. Alors lui, on pourrait traverser. On a utilisé un peu le mouvement du bateau. Mais on a une armée. Ok. Ils sont là, les orques. Je pense que ça, c'est une armée qui est à côté d'un village. Ok. Il va falloir ramener mieux. Pas toi. Toi. Voilà. Au moins qu'il soit deux. C'est ça. On a... Oh, putain, ils sont nombreux là-dedans. Alors, s'il décide de sortir des troupes de là-dedans, il aura des garnisons gratuites. Mais il y a des rugludes, armée d'orques et tout ça. Donc là, il y a de la masse. On va se mettre en défense ici. Côte à côte. Si je peux en amener un autre. Je suis encore suffisamment en mouvement. Ok, on a les troupes de Rico là-bas. Ah, on a Sra qui peut rejoindre. Je dis Sra, mais en fait, c'est de la cavalerie avec des troupes vraiment balèzes. Ok. Ah, je ne sais pas si je pourrais débarquer. Si. Ok. Et je peux rejoindre. Eh bien, on va la mettre devant, celle-là. Ok. Bon, juste pour le bateau. Le bateau, le bateau. Nos canons sont là. Vous sentez l'assaut maritime, canons et caracnins ? J'ai dit que je n'attaquerais pas le carac parce qu'il y a deux armées naines. Mais si on a les doubles canons pour ouvrir les portes, et qu'on a suffisamment d'infanterie, ça pourrait être cool de prendre le carac. Ça nous ferait un point inflexible et on le remplit de conneries. Si on a le carac, ça redevient intéressant de remplir Akendorf de nouveau. En espérant que le gobelin de la nuit ne falle pas le con. Mais vous voyez, ça nous ferait une frontière avec Akendorf et le caracnins contre toutes les conneries qui pourraient aller au sud, là. Si on prenait Greenstadt derrière et Fusing, on a le pont. C'est facile à défendre. Ou même en mettant une troupe sur le pont, simplement, et en bloquant ce passage qui mène à Kragmer. C'est Kragmer, ici. Ouais, c'est ça. Donc le passage qui mène à Kragmer et le pont. Et on a tout le sud de l'Empire qui est protégé de l'ouest. De l'est. Il y a juste le passage à nul qui pourrait être intéressant de bloquer. Mais si jamais on détruit les elfes, on n'a plus besoin de Karaknorn et de Bloodkeep. Si Karaknorn et Bloodkeep sont libres, on envoie des troupes à nul. On envoie des troupes à Weizenburg, pourquoi pas. Les deux villes sont sur la route, plus ou moins. Et il n'y a plus rien qui nous attaque de là. Évidemment, on aura toujours une brèche au niveau du styre. Mais la brèche, elle est où ? Elle est là. Elle est sur ce pont pour passer, vous voyez. Ils ne peuvent pas passer là, ici. Il n'y a pas de passage de haut en bas. En fait, le seul passage haut en bas qu'il y a, c'est là. Et celle-ci, elle est bloquée ainsi qu'à Kragmer. Donc ici, 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 et admettons ici, là, dans l'open, ou Weizenburg, c'est le seul endroit où on ne peut pas bloquer définitivement ici, vous voyez, pour bloquer l'avancée. Alors quand vous jouez les impériaux, c'est plus facile de défendre vos territoires grâce à ces shockpoints. Et les shockpoints, ça fait de très belles batailles, d'ailleurs. Mais voilà, juste pour dire, on peut sécuriser notre territoire sans avoir à défendre 50 endroits différents. Ok, donc oui, le Karak nain, c'est intéressant. L'inconvénient, je dirais, c'est qu'il est plein de nains. Et ça, ça, c'est chiant. Parce qu'il va y avoir garnison et tout, mais si on peut attaquer avec canon, il y aura garnison, mais on lancera l'assaut quand même. Vous voyez le truc ? L'inconvénient aussi qu'il va y avoir, c'est qu'on n'a peut-être pas suffisamment de place autour du Karak pour installer des armées. Ça veut dire qu'on doit peut-être y aller en infériorité numérique. Et face à des nains, être en infériorité numérique, c'est quand même le summum de la difficulté. Alors, les bateaux, je ne sais pas ce qu'on en fait. J'étais censé remonter les armées à l'ouest aussi pour aider pour les elfes, mais je pense qu'on a trop d'armées chez les elfes. Je n'ai pas envie d'en envoyer plus. Cette armée-là, je vais l'envoyer aussi par ici. On va débarquer chez les orques, mais de l'autre côté. Et on va rabattre, on va visiter le désert. Ça va nous mettre un peu de temps, mais en gros, on va sécuriser la berge. Je vais quand même garder le bateau à côté. Alors, attendez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sécuriser ? Hop. On envoie deux scouts. Eux vont ratisser la berge, et pendant ce temps-là, moi, je suivrai par bateau. Vu que c'est de la cavalerie, ils iront assez vite. Et nous, on suivra par bateau, et on redébarquera. Et ça nous permettra de savoir s'il y a des orques qui se baladent ici. Si des orques se baladent, on prend l'armée, on les défonce. Et on remonte jusqu'à Black Lair. Et ça évitera comme ça qu'il y ait une armée qui nous prenne à revers sur Ekrund. Une fois qu'on arrive à dépasser cette zone environ, on se dira que c'est sécurisé de ce côté. Du coup, Ekrund changera de position pour aller s'installer à Black Crow Claire, Lair. Et les unités de Ruin of the Murcane et de Skirmisher Orc, là, ils vont aller récupérer Floating Village, qu'on a laissé tomber au tout début. Si on reprend Black Crow, Lairs, et Floating Village, on n'a plus qu'à nettoyer les montagnes et on est bon. Alors, une montagne à nettoyer qui serait cool, c'est cette citadelle, bien sûr. Pour le moment, on a Misty Mountain qui fait le lien, mais il y a un énorme trouet des passages, vous voyez, un peu partout. Mais c'est plutôt facile à nettoyer les passages. On envoie des... de toute façon, les trois... voilà. Les trois Marx Brothers, là, on va les envoyer. Un à Black Lair. Un ici, pour passer par ce passage-là. Et on va envoyer le dernier directement à Ruin of Murcane. Ou alors, pas là. Ouais, on se fait les trois passages, avec les trois armées, là. Et ces deux-là, bah, ils remonteront tout droit au nord. On a un Karak ici, on a un Karak là, on a un Karak là, on a un Karak là, on a un Karak là. Il y a des Karak partout dans cette montagne. Et c'est rempli d'orques, tout ça. Voilà, donc, on verra quel nombre de troupes de l'Est on va employer à les récupérer. Un rat des clans. Alors, le rat des clans va nous servir de scout pour les ogres. Où ils sont ? C'est un don. Bon, bah, je ne sais pas où ils sont. Je vais les laisser là, quand même. Alors, quoi d'autre ? Ici, on va réorganiser un peu ce bordel. La Black Fortress. On a des troupes à la Tour de Gorgoth. Alors, la Tour de Gorgoth, elle n'a pas besoin de l'artillerie. On va retirer des trucs. C'est bien en défense, hein. Mais on a des troupes qui arrivent du nord, à chaque fois qu'ils désertent. Donc, on va se faire un peu de place, simplement. De la place, trois unités. De quoi je n'ai pas besoin ici ? Les gobes, c'est bien. On peut prendre les orques de base. J'ai envie de garder les lanciers, parce qu'il peut y avoir de la cavalerie. Squig. Sur les gobelins la nuit. Donc, on va emmener tout ça. Et évidemment, on a la troupe qu'on avait déjà récupérée, avec les squigs et notre troll. On va pouvoir, hop, jumeler. Comme ça, on a une défense minime à Tower of Gorgoth. Mais on a des troupes. Ouais, il faut se barrer de là. Si je fuis sur la route... Alors, on va garder son mouvement. Oh, je le trace. Je le trace. Mais ouais, allons-y quand même. On va devoir passer à côté d'une zone de Tsench, là. On voit que c'est tout vert, tout bleu, dégueulasse. Une zone de corne. On ne va pas attaquer ça. Calme-toi. Mais on voit la route. La route, elle est facile à traverser, par contre. Évidemment. Il faut l'amener. Je ne sais pas si on arrivera à les amener, mais deux orques et un archer orque. L'archer orque est vachement bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les montagnes ? Oh, 20 trolls. Alors, ici, on a un Karak Gobelin de la Nuit. Vous savez, on est passé à côté avec Neferata et tout ça, mais on n'a pas décidé d'aller à l'ouest. Mais je suis sûr qu'il y a un Karak Gobelin de la Nuit. Et ça fait un moment qu'il est là, qu'il n'a pas été touché. C'est un peu le Karak isolé. Je crois même que ce n'est pas loin d'être la capitale des Gobelins de la Nuit. À moins que ce soit celle qui soit ici. Je ne sais plus où. Pas loin de la passe du Feu Noir. Attendez, que je me repère dans ce bordel de map. Ouais, je dirais peut-être le Karak qui est là, avec les pierres. Le Karak, ici, je crois que c'est la capitale Gobelin de la Nuit. Et du coup, celui-là, il est quand même très isolé. Et en général, quand les Gobelins de la Nuit se font péter de partout, c'est celui-là qui reste en dernier. Et une fois que tu détruis celui-là, tu détruis la faction et c'est réglé. Mais du coup, nos trolls ne passeront pas. Si jamais je vais par là, ils seront bloqués ici et seront tués par les Gobelins de la Nuit. Si je vais par là, je ne pourrais pas rejoindre l'Est. Donc je ne peux pas envoyer ces trolls côté où on aimerait les faire rejoindre, par exemple à la Tower. Par contre, je peux essayer de les envoyer côté guerrier du Chaos. On a tout qui se lève à traverser. Mais qui se lève, la partie centrale de qui se lève est plutôt un désert. Évidemment, on peut tomber sur des troupes en exercice. Ou des Oongols qui se baladent et qui vont nous massacrer. Mais ça reste unité de 20 trolls. Donc ce n'est pas les petites unités de balade qui vont nous choper. L'autre option, c'est de l'emmener au sud et passer par la Sylvanie. Je crois que c'est tout aussi mortel. On a bien vu que le Vampire a des milliers d'armées prêtes à l'action. Personne ne lui rentre dedans parce qu'on a défoncé l'Empire qui était censé le retenir. Parce qu'en défonçant le Stirland, on a complètement enlevé l'abri d'Aux Vampires. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux ce qu'on a fait. Mais je compte sur les nains pour les retenir un peu. Bien que les nains doivent déjà les retenir avec l'aide du Stirland. Vous voyez, en cassant l'équilibre, ça peut nous mettre à mal à long terme. Mais les Vampires ont une grosse faiblesse que nous, on n'a pas. C'est qu'ils sont peu versatiles dans leur armée. Même si elles sont très très nombreuses, même si elles ne paniquent jamais. Leur manque de tir va les pénaliser. Évidemment, ils auront des sorciers de temps en temps. Ils auront des tireurs mercenaires ou autres de temps en temps. Mais ils n'auront jamais des armées avec énormément de tireurs. Et nous, on pourra prendre le dessus comme ça. Sans parler de nos canons. Parce que l'Empire... Mais nous, on a de tout. Vu qu'on est rebelles. Donc voilà. On va tenter par là, par qui se lève. Pour aller aider le chaos au nord. Mais je n'y crois pas trop. Ah, c'est dommage. Parce qu'une unité de troll toute seule, elle n'a même pas de quoi se défendre vraiment toute seule. Si on avait de la cavalerie à côté, des tireurs et un peu d'infanterie, ça serait simplement parfait. Ok, on ne s'est pas fait choper déjà là. Non mais c'est faisable. Ce n'est pas hyper habité le centre. Il ne faut juste pas passer à qui se lève. Qui ne doit pas être très loin. Parce que là, on n'est pas loin de qui se lève. Et qui se lève, c'est par là. Ça doit être ici, au croisement. Et on a une autre ville aussi qui est pas mal un peu plus au nord. On a Prague, là-haut. Qui est la première ville sur la route du chaos. Ouais, ça va être chaud. Alors. Il avance de 1, je t'arrête. Voilà, c'est au-dessus que je veux aller. Et Neferata, est-ce qu'elle fait un petit crochet pour aller chercher ses troupes ? On pourrait. On pourrait. Neferata, elle pourrait faire un crochet pour péter la gueule à Slanesh. Ce serait rigolo. Mais non, non, calme-toi. Le canon, le canon. Il faut qu'on pense au canon, il faut l'amener à l'ouest. Mais en fait, l'ouest, est-ce qu'on n'est pas en train de gagner sur Archeon ? Parce que je vais lui mettre une pression terrible à Archeon, mais soit il va nous faire popper suffisamment d'armées qui viennent du warp, que c'est les renforts de l'armée d'assaut, soit on va réussir à l'éliminer à un moment donné. Et ça, c'est faisable. Je peux sortir ce canon d'ici. Si je me fais assiéger par une armée, ça serait catastrophique. On a les loups de Ragnar aussi que je ne veux pas avoir à l'intérieur, que je peux donner à l'unité de cavalerie. Si je veux garder les trois là, par exemple. C'est une belle armée, là. Euh, non, c'est pas bon. Je refais de petite casse. Ok. Alors. Hop. J'ai enlevé tout, sauf le héros qui n'a pas de cheval. Parce que c'est lui qui nous ralentit. On va prendre le héros cavalier, ce qu'on va remettre dans son armée. Voilà, et là, on a une belle unité de skirmish. Sacrifiable, hein. Toute cette cavalerie, on ne va pas l'utiliser en siège. Donc elle est sacrifiable, entre guillemets. Elle peut massacrer des armées, hein. Et c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va aller nettoyer tout ce qu'on va trouver en allant à l'ouest. Le but, c'est de sacrifier cette unité jusqu'à ce qu'on ne soit plus capable de tuer. Et ensuite, on rapatrira. Et les restes de la cavalerie, ben, réintégrera les armées pour que ça fasse de la cavalerie correcte. Et c'est pour ça que je n'ai pas emmené les deux cavaliers Ogre Dragon. Parce que je n'ai pas envie de les sacrifier, ni les Chaos Knight. Même si, ça met un petit coup. Mais avec suffisamment de maraudeurs, c'est l'équivalent de Chaos Knight. Il suffit d'en avoir suffisamment. Et là, ce n'est pas ce qui manque, les maraudeurs. Voilà, et lui, du coup, on va rejoindre les copains. Ok, je pense que là, c'est bien. Les deux, là, il va falloir... Il va nous falloir préparer un truc pour attaquer... C'est ici. Alors, je ne sais pas ce qu'il a mis en défense. Là, pour le moment, il est full. Ok, là, il a une armée pleine dedans. Mais on sait qu'il a deux armées à côté. Donc, ce que j'aimerais, c'est pouvoir lancer un assaut... Quand même instantané sur les troupes ennemies. On va considérer qu'il n'y ait pas de bateau près de nous. Ah, elle est là. C'est quoi ? Non, on sait qu'il se lève, ça. On s'en fout. Je cherche la grosse unité du Chaos. Elle est ici. Bon, elle est super loin. Elle est super loin. Et on a... Lui à côté. Ok. Je peux même mettre mon bateau là pour le faire chier sur la route. Mais il va nous attaquer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vieille technique de Sioux. C'est qu'on va le poursuivre en mer. En gros, on observe ses mouvements, sa vitesse, le nombre de nœuds de ses bateaux. On calcule, on triangule ses déplacements. Et on compare avec les routes commerciales. Pour voir si ça convaincide. Donc, ouais. En temps normal, on ferait ça si on était des pirates. Mais là, on va faire différemment. On va virer tout notre mouvement. Vu que là, on le voit grâce à une de nos villes. On n'a pas besoin de le voir en direct. Et on va faire ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il va se déplacer, mon bateau va le traquer avec le Pathfinding du jeu. Bon, ok. C'est peut-être un peu douteux, mais en vrai, c'est comme si on le suivait à portée raisonnable. Mais il n'y a pas cette option dans le jeu. Donc, on va simuler cette option dans le jeu. Comment ça, je triche ? Mais non. Mais non. Je simule la piraterie. Je fais qu'améliorer le jeu, moi. Bon. On va envoyer lui là-bas. Ça ne sert à rien de continuer par là, je crois. De toute façon, je regarde le terrain ici. Vous voyez, il est à 94% Mandala. Mandala, c'est hérésie. Hérésie, rebelle. C'est Mandala, notre truc. Là-haut, 91%. Ici, on n'est qu'à 50%. Et là, on n'est qu'à... On doit être à... Ah, pas beaucoup ici. On va aller voir. Et là, on est à 85%. Donc, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Ce n'est pas comme l'hérésie dans Medieval 2. Parce que de l'hérésie dans Medieval 2, tu avais 5%. C'était le bout du monde. 5%, tu avais ta ville, elle partait en sucette. Tu avais de l'unrest partout et c'était la guerre. Enfin, c'était hyper dur à maintenir ton bonheur. Là, ce n'est pas aussi flagrant. Par contre, les villes peuvent se rebeller d'un coup. Grâce à ça, donc évidemment, ils n'ont pas abusé. Donc, ce groupe, on va le bouger. Mais je crois qu'on va faire ce que j'ai dit. Donc, on va avancer le canon à fond. On laisse le land tranquille. On a déjà suffisamment handicapé l'Empire. Neferata avec son armée d'inutiles. Alors, est-ce qu'on organise un peu plus sa défense ? Là, par exemple, je peux récupérer les rats. Et mettre des zombies à la place. Parce que quand je vais tirer avec mes grenades, les rats vont fuir. Alors que des zombies ne fuiraient pas. Vous voyez, c'est quand même pratique les zombies pour ça. Ouais, on va faire ça. On va mettre les rats à côté. On va les récupérer avec l'homme-rat. Comme ça, voilà. L'autre avec ses maraudeurs. Les morts vivants là, est-ce que je les monte ? Les gobelins... Ah ! Je peux donner une unité de gobelins. Les gobelins, c'est bien dans les caracques. Allez, le gobelin, il y va. Je pourrais envoyer les orques aussi. Ou les maraudeurs. On a des maraudeurs désolateurs là-haut. Non, on n'a pas de maraudeurs désolateurs. Dommage. On en a dans la suivante. Il est où mon autre caracque ? J'ai deux caracques. Ah, il est là. Ah ouais. Ouais, mais ici, il faut s'attendre à des orbes de Norgueul qui déboulent en boucle. Ça va descendre à nos troupes là-bas. Ça va être tendu, je pense. De retenir. Alors là, on n'a pas de maraudeurs. J'étais persuadé qu'on avait des maraudeurs qui traînaient. Eh ben, si c'est pas des maraudeurs... Deux maraudeurs. Deux maraudeurs. On pourrait en envoyer quatre. Quatre et un cinq avec le gobelin. Un, deux, trois, quatre, cinq. Il nous resterait trois places. Et on a encore un maraudeur-désolator ici. Ok, c'est intéressant. Mais est-ce que je veux des maraudeurs-désolators dans mon carac ? Il y en a encore deux là. Oh. Quoi part. Je préférerais franchement les zombies au squelette. Parce que les zombies, c'est deux cents. Et c'est vraiment de la merde, cinq, deux. Les squelettes, c'est six, neuf. En fait, le cinq de bouclier et le quatre de défense en mêlée fait vraiment le taf. Même s'ils ont zéro d'armure, finalement, ils sont bien plus résilients qu'on pourrait croire. Eux n'ont pas de bouclier, pas d'armure, une défense de merde. Voilà. Ça, on peut les sacrifier dans les caracs, c'est parfait. Mais il me faut des troupes quand même. Je ne peux pas ne pas avoir de troupes. Je n'ai même pas beaucoup de tireurs. Si vous regardez, là, j'ai deux arbaletteries et c'est tout. Le reste, c'est des javeliniers Huskarl. Donc, pareil, ce n'est pas foufou, quoi. Limite, on aurait besoin de ce Harrier Boy. Ça nous ferait un archer de plus. Ouais, mais si je prends le Harrier Boy, je prends l'orque avec, hein. Ok, on prend les trois. Ok, donc trois. Un, deux, trois. Il nous reste cinq unités à mettre. On n'envoie pas de maraudeurs, on envoie... Quatre comme ça. Comme ça, on laisse un trou de un. Voilà. Comme ça, on a récupéré des rats du Karak qui vont très bien dans cette armée-là. Et on a rempli le Karak comme on voulait. Ça fait un tireur de plus. Ça fera trois tireurs, un mineur qui lance des grenades, trois javeliniers qui ont peu de javelots, mais pareil comme le mineur. Ça devrait faire le taf. Par contre, il faudra faire attention à notre unité d'orques, étonnamment. Vu qu'on ne peut pas la restaquer avec d'autres. Il ne faudrait pas qu'elle se prenne de l'infanterie dans la gueule. Corne, on avance comme un peu. Ou alors on protège. Non, on avance. Et Neferata, on va rester en arrière, juste pour prendre cette troupe. Voilà, ça nous met des guerriers du chaos, des maraudeurs en plus. Et évidemment, ça nous bouffe tout le mouvement. Mais Neferata... Elle est bonne avec la cavalerie. Bloods Thirsty, moins trois au moral sur les troupes du champ de bataille. Oh mon dieu, mais toi tu serais pas un vampire. Ah si. Plus trois en commandement. Donc son Bloods Thirsty, c'est moins un en commandement. Plus trois, moins trois de morale, plus trois de dread. Plus trois de dread, elle a un en terreur. C'est pas la folie. Moins dix en commandement quand elle combat de jour. Plus un commandement sur la cavalerie. Ouais, c'est nice. Ok, faut pas la laisser contrôler des armées. Ouais, ouais, on laisse le nain avec le canon, mais ça va être le gars de corne qui va s'en occuper. Il a quoi ? Il a des Chosen de corne en plus. C'est une vraie unité, un vrai boss. Il faut l'augmenter lui. Ah, il a un en commandement pour le moment. C'est un peu naze. Mais on va essayer de s'arranger avec ses armées pour qu'elles arrivent pas comme des newbies à destination. Je regarde si on a des troupes qui ont été créées dans les endroits les moins visités. C'est quoi ça ? Ah, c'est mon troll. Ok, bon. Alors, on a pas mal avancé sur tous les fronts. Là, c'est bon. Là, c'est bon. On a même refait les endroits qu'on avait fini ce tour. On a peaufiné. Là, je vais quand même essayer... Ouais, on va quand même essayer un truc. Alors, toi, t'as trois de commandement. Tu es le chef. Je vais prendre les furies avec toi. Parce que les furies, c'est balèze. On va prendre les démonnettes de corne. Voilà. Donc là, on a nos unités d'élite. Ok. On a les filles. C'est l'unité de bonzesse. On veut prendre les deux tireurs. Et on n'a pas de tireurs de ce côté. Mais on a des javeliniers. On prend tous les javeliniers. Voilà. C'est une armée d'assaut de ville. Voilà. Mais il faudra défendre la ville ensuite. Donc il va nous falloir encore plus d'infanterie. Genre des maiden. Mais les maiden. Ou des lanciers-elfes. Si je prends les épéistes. Combien il y en a de place ? Six. Je peux prendre trois épéistes, trois lanciers. Comme ça, on a trois épéistes pour le combat. Trois lanciers pour la défense. Morati rejoint l'autre armée. Morati, c'est des furies de toute façon. Donc on s'en fout. Comme ça, on aura une furie aussi là pour le moral. On aurait pu prendre les maraudeurs. Histoire d'avoir une unité sacrifiable dans le tas. Parce que là, il n'y en a aucune de sacrifiable. Bon, à part... Ouais, ceux-là, à la limite. Ok. Et donc là, avec cette troupe, l'idée, c'est de se mettre en position d'assaut là-bas. Mais on ne va pas descendre des bateaux. On a vu que le bateau était super loin du chaos. Je ne pense pas qu'il ait une deuxième flotte comme celle-ci. Il avait 15 bateaux dedans. Donc on va l'amener là, je pense. Voilà. Et là, on s'approchera. Ça nous donnera la vision de ce qui se passe ici. On débarquera sur le cul. Et on lancera l'assaut. Et ensuite, on ira chercher la deuxième armée. On va mettre... Le plus près possible. Voilà là. Et on ira chercher la deuxième armée qu'on fera débarquer là. Et on la mettra à côté. Tout droit. Si jamais on voit que c'est safe. Mais voilà. Ce sera l'armée de backup. Et la backup, c'est celle qui protège. Qui est facile à utiliser pour l'ordi. Vous voyez. Avec des maidens, des cavaleries, des lanciers. Il n'y aura pas de problème à gérer ça. Ok. Toi, tu vas mourir. Ça, c'est sûr. Je crois qu'on a quasiment tout bougé. Est-ce que j'ai oublié des trucs ? On devrait faire le tour de nos unités. Je vais juste vérifier comme ça au jugé. Ici, sur cette côte. On n'a rien oublié. Les bateaux. Ouais. On a un bateau qui revient par là. On a dit qu'on le ramenait par là. Et... Il a des troupes à l'intérieur ? Non. Pas de troupes. Pas de troupes. On n'avait pas un bateau avec des troupes ici ? Quelque part dans le coin. Je me demande si on n'avait pas un bateau avec des troupes. Bon, je ne sais pas. Ça ne me dit rien. Je ne le trouve pas. Tant pis. Là-haut, on fera le débarquement. D'ailleurs, je peux laisser le bateau là au cas où ils doivent s'enfuir. Normalement, ils s'enfuient dans les bateaux. Mais ça ne sert à rien avec les rebelles parce qu'on ne peut pas s'enfuir. Donc, on va tout de suite gratter le moindre point de mouvement. Voilà. Et là, c'est ceux-là qui vont faire le trajet. Il n'y aura jamais assez de mouvement. Tout ça, ça va arriver très à la bourre. Mais on va amener les deux flottes à côté au moins pour faire les transferts ensuite. Et là, normalement, on a vraiment une horde qui va débouler sur les orques. Alors, ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Ouais, ce bateau. De toute façon, on va faire le tour. Parce que je vais être obligé de faire le point sur ce qu'il nous reste à jouer. Gilbert de Valois, François. C'est la partie la plus rébarbative. Mais c'est pour vraiment éviter d'avoir oublié une élité importante. A Mariannebourg, ça ne bouge pas. A Brasskip, ça ne bouge pas. Vos ordres seront accomplis. Oui, Seigneur. Seigneur. Tu n'auras rien. Je ne les ferai pas. Si un jour, on arrive à faire que notre ligne de front, ça s'arrête à Mariannebourg, on sera bien. Parce que ça voudrait dire que le fait de l'avoir gardé, on aura au moins réussi ça. Mais en vrai, on aurait pu la laisser se balader. Mais j'ai peur qu'en laissant Mariannebourg et ses 3000 pièces d'or par tour à une faction, ça soit très dommageable. Sachant que les factions, elles gèrent bizarrement l'or. Alors, j'ai l'impression qu'elles ont une King Purse de 50 000 pièces d'or par tour, un truc comme ça. Donc elles gagnent plus d'or que nous, clairement. Mais elles en dépensent aussi totalement bêtement avec des armées qui se baladent partout. Mais que quand tu leur fais un don, par exemple, par diplomatie à une faction alliée, c'est comme si elles recevaient beaucoup plus. Je vais dire une connerie, mais je ne sais pas le chiffre. Mais si tu leur donnes 100 couronnes, j'ai l'impression que c'est comme si tu leur donnais 1000. En gros, ils ont l'air de se remettre d'un seul coup à flot. Je me souviens que j'avais joué contre les Mayas. Et je leur avais donné... Ils étaient dans la merde, je voyais qu'ils pondaient une unité par tour. Et puis c'était des unités un peu pourries, paysans et tout ça. Et qu'ils allaient se faire tuer par les Aztèques. C'était les Tlalaxans. Et à un moment, je leur fais un don de 10 000 couronnes, je ne sais plus. Et là, ils ont commencé à pondre des unités de partout, mais genre pour 50 000. Et je me suis dit, est-ce que c'est dû à mon don ? Ou pas ? Parce que je n'avais pas donné autant que tout ce qu'il a pondu derrière. Donc je me suis dit, ça se trouve, c'est multiplié pour l'IA ou un truc du genre. Alors là, on est vraiment confiant ? Ouais, je pense que ça tient large. Je n'ai pas d'unité... Si, j'ai une unité sacrifiable pour la porte, le 29, non ? Mais je n'ai pas d'unité sacrifiable pour aller scouter derrière. Le 70, on ne peut pas le mettre, parce que ça va être super pour mettre les piques dans les rues, ça. Alors, là on est bon. Ok, il y a tout ce tas là. Tout ce tas là qu'il faut gérer. Oui, c'est vrai. Vu qu'on a envoyé les troupes de renfort, on va aller les chercher. Alors, on va aller les chercher, mais en même temps, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut faire un choix ici. Il faut faire un choix difficile. Le but, c'était, avec ce groupe d'unités là, c'était qu'ils meurent en détruisant les ogres. J'avais prévu qu'on perde ce groupe là. Mais comme vous le voyez, les ogres, on a réussi à s'en débarrasser de manière... Ok, on va dire. Donc on a plein de troupes en rab, maintenant. Et en plus, avec le coup de la Black Fortress qui nous a repondu une bordée d'Elte d'Orque Noir là, ça, c'est la révolte de la Black Fortress nous a mis vraiment bien. Donc soit je continue, je poursuis les ogres, mais comme vous le voyez, on n'a aucune citadelle dans l'endroit où ils vont. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire, les ogres ? Ben, ils vont se faire tuer par les orques ou par les gobelins la nuit. Ou alors, ils vont attaquer un de leurs territoires. Ce qui va faire que ça va les affaiblir. Le problème, c'est que s'ils se posent en prenant un endroit, ils seront affaiblis. Mais ils vont commencer à créer des troupes. Et c'est là où ça commencera à être pénible. Parce qu'ils vont créer aussi des héros. Vous voyez, dès qu'ils sont installés, ils vont pondre des héros secondaires, des héros de la famille, machin. Ils vont commencer à se répartir. Et ça va être rebelote pour retrouver les ogres. Après, les autres peuvent gagner, peuvent les tuer, c'est possible. Mais je n'ai pas envie de me taper des ogres en permanence sur le coin d'une map. Donc j'imaginais, moi, le poursuivre. Mais en vrai, vu qu'il n'y a qu'une demi-armée, est-ce qu'on s'embête ? Je peux commencer à m'opposer au nain du chaos. Ou alors, on fait carrément le sandwich. Et on balance tout sur les orques de l'ouest, de l'est. Comme ça, on attaque de tous les côtés. On récupère, par exemple, ce territoire. Ah, mais c'est orque. Je croyais que c'était les gobelins de la nuit qui avaient repris ça. Ok. Bon, bah, on va faire d'une pierre deux coups, alors. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer par le nord. Hmm. Non, il faut que je prépare une armée anti-orgres. Alors, l'unité de skirmish, on va l'utiliser. Des orques noirs, d'accord. Il me faut le héros qui a des orques noirs. Big ones, non. Le héros qui a des orques noirs, c'est lui. Ouais, Ogrog, Big Chopper. Il faut qu'on lui donne des XP à lui. Si on ne lui donne pas d'XP, on n'arrivera jamais à avoir un commandant orque noir efficace. Et ce serait dommage, parce qu'il a une chouette unité. Donc on va lui donner des trous vraiment très fortes, et puis on va casser des petits trucs avec. Et ça, ce sera l'unité qu'on utilisera pour tuer les ogres. Définitivement. Ouais, ok. Ok, boss. Ça, ça tue n'importe quoi. Ça, ça tue absolument n'importe quoi. À part des elfes qui vont nous créer pire avant qu'on arrive au contact. Et encore, et encore. Parce qu'on en a de la vie. D'ailleurs, archer. On n'a pas beaucoup d'archer dans tout ce tas. Ah si, on en a là. 3, 4. 4 gobelins archers. Un archer impérial. Qui s'est perdu. Et je prends une cavalerie squig. Juste pour le fun. Ouais, mais ça fait partie de l'unité cavalerie. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre ? Des boys ? Des rats ? Non, on s'en fout de tout ça. Ah, de l'anti-cavalerie ? Bah non, on a plein d'orque noir. Ouais. Ah, l'éléphant. Ça, c'est overkill. Mais c'est vrai que si j'engage des ogres, les éléphants pourraient aider. On a vu que c'était pas trop mal. Ok. Donc là, on a notre unité anti... Anti-n'importe quoi. Mais anti-ogre. Et on va l'envoyer faire le tour par là. L'idée, c'est d'arriver après la guerre. Que les ogres attaquent là. Et que nous, on arrive derrière et qu'on les chope. Voilà. Ça, c'est une chose. Là, c'est gobelin de la nuit. Oui, par contre, on voit le territoire truc. Et là, c'est vert. Ouais, c'est ça. Orc, gobelin de la nuit. Donc, Skirmish. Ça va être notre scout. Pour surveiller... Les ogres. Alors, faut pas se faire attraper, hein. Je vais pas prendre de risques. On va les laisser là. Ça, on va le récupérer. Là, on a combien d'unités ? 12. Il nous faut une troupe de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Il y a des gobelins de la nuit là-bas. C'est pour ça que je prends les gobelins de la nuit. C'est pour ça que je prends les gobelins de la nuit. Ok. Voilà, prochain tour, on se rejoint au milieu. Et je pense qu'on va aller récupérer la ville, gobelins de la nuit du nord. Ok, on sépare un peu nos troupes, là. Je suis pas rassuré de faire ça, hein. Je suis pas sûr que ça soit le plus malin de... Vous voyez de partir tous azimuts. Mais si on peut sécuriser mon Gréag. Puis tuer les ogres. Et prendre ça aux orques. Et s'installer là. On aura pas besoin de défendre la Black Fortress. On aura ça. Et puis on aura plus besoin de défendre Nagashizar. Si jamais on reprend les Karak en remontant, vous voyez. Et petit à petit, on va renier sur le territoire des orques. Je pense que c'est pas idiot. Après, envoyer toutes ces unités-là. On n'a pas trop d'archers dans celles-là, je crois. Ouais. Ouais, on va réorganiser ça là-haut. Il n'y a pas de héros avec, donc... Juste la mettre derrière. On n'a pas d'héros en rab, hein. Même pas un héros squig de rab. On a vraiment pile-poil le nombre de héros. Ah, quoi qu'il est là. Ouais, mais bon. C'est un squig. Non, non, on va laisser comme ça, tant pis. On a une unité... On a des armées en trop par rapport aux héros, mais c'est pas grave. On va aller booster ces héros. Chacun de leur côté va essayer de se faire des XP avec son armée. Et puis on verra ceux qui survivent, ceux qui meurent. C'est pas grave. Ici, ça se tabasse, c'est bien. C'est une wag, ici. Oh, les gobelins de la mue peuvent participer à la wag, hein. Il est possible qu'ils nous lâchent la pression sur les villes si jamais ils décident de passer lui en wag, par exemple. Il y a un héros. Et là... Non, ils sont pas assez, là. Kragmer, aussi. Tous les karak gobelins peuvent se vider de leur troupe grâce à la wag. Donc ça, ça pourrait être intéressant. Ok, donc on a fini là-bas. On va reprendre la liste. Ah, on a bien avancé, hein. Même si on n'a pas fait vraiment de grosses batailles et tout. Alors, on n'était pas encore aux orques, hein. Ni au chaos, on était à... Roland de paravent. Nous devons nous frapper. C'est les premiers, ça. Je les ferai, seigneur. Tout ça, on avait passé, je crois. Oui, seigneur. A vos ordres. A vos ordres seront accomplis. A vos ordres, seigneur. A vos ordres. Oui, seigneur. Alors, mon fort. Mon fort, on fait notre petite tactique de guérilla pour le moment. J'aurais pu aussi aller attaquer ça, mais... Seigneur. En plein open, attaquer des... Ouais, là, non, on touche à rien. Oui, seigneur. Seigneur. Bon, Bloodkeep. Bloodkeep, ça bouge pas pour le moment. Oui, seigneur. Mais on va finir par la récupérer les troupes de Bloodkeep. On s'est pas fait attaquer, c'est étonnant, quand même. Il y a eu des occasions, mais ils n'ont pas pris. Bon, là, ça va être tendu. Je suis choisi. Là, on a préparé la skirmiche. Ah, c'est bon. L'unité de skirmiche, elle a pas... Ah. Ok, elle a du mouvement, cette unité de skirmiche, mais est-ce qu'il y a une utilité à la bouger ? On peut aller regarder ce qu'il y a là. Avec honneur. Oui. Ouais, donc c'est ça, il y a deux armes, et naine. Moi, je suis un arme, c'est un arme. Avec honneur. T'es nain partout. Ok, c'était qui ? Un honneur de vous servir. C'était un de ceux-là, hein. Vicarious. Oh, merde. Bon, c'est pas grave. Pourquoi on a aux orques ? Gorgoth, Grom the Punch. Les squigs. Euh, oui, on a des squigs, là, alors, attendez. Tu fais quoi, toi ? On peut aller scooter le Floating Village, mais, euh... Je pense que... Alors, on a envoyé une armée là. Une armée là, une armée là. On va aller visiter les deux coins, là. Ici, si ça déboule de ce côté, ils vont passer par Gwyn of Morkane. Mais je pense que c'est par là où ça pourrait passer discrètement. J'ai juste... Jusqu'au carriage. Ok, il y a des archers quand même, ça va être douloureux. Euh, des gobelins qui vont se faire raser. Et puis ça, ils ne devraient jamais nous attraper. Attaque de jour, bien sûr. Ah, ça va piquer quand même, parce que les gobelins, les 200 gobelins qui vont tirer... On va faire mal au loup. On va être dans un temps de merde, à tous les coups. Non. Ok. Bon, on est dans la montagne, par contre. Ce n'est pas pratique pour le skirmish. C'est quoi ? Il y a des... Des bâtiments, ouais. Des ruines. Ok. Alors, les araignées sont très sensibles aux tireurs gobelins. Parce qu'elles n'ont pas... Parce qu'elles n'ont pas... De circle. On va les mettre très loin. Ça va peut-être attirer l'attention... Des méchants. La cavalerie, je vais en avoir besoin. Mais en vrai, je veux juste engager les gobelins le temps que... En fait, je voudrais charger l'infanterie goblin. Peut-être avec la cavalerie arabe. À un moment donné, elle sera si peu nombreuse qu'elle sera totalement useless. Le squig, on ne va pas prendre de risques. On va les mettre devant là-bas, comme si c'est lui qui encaissera les coups. Ce boar boys peut les occuper le temps que ma cavalerie arabe leur rentre dedans. Ce n'est pas lui qui va gêner. Les deux araignées. Ok. Et on a tout ce tas-là. Ça, c'est ce qui va faire mal. Normalement, ils ne devraient pas leur tirer dessus. Et le boys ? Ouais, non, mais le boys, ça serait bien de faire une charge sur les gobelins avec lui. Mais si je fais ça... C'est les loups qui vont nous fumer. Les loups n'hésiteront pas à tirer sur nos loups. Circle and shot ou pas. Donc, c'est parti. Ils sont où ? Ils sont là-bas. Ok, c'est parti. Donc, les orcs, les goms... J'ai envoyé les bourre boys. Direct. Et la cavalerie, on va y aller plus... Plus demain. Et toute cette horde... On y va. On envahit le territoire. Ah merde. Ils sont trop. Vous êtes trop ! Attends. C'est moi qui clique mal ou... Ou ils sont vraiment... Ah oui, ils sont vraiment nombreux. Alors, attendez. Hop, hop. Ok. Ils n'arriveront jamais à se poser comme ça. On va faire ça pour commencer. Ils partent de l'autre côté. C'est pas cool. Bon, les bourre boys vont choper les gobelins. J'ai l'impression. Ce qui m'embête, c'est que... Si jamais je charge pas... Vous voyez, là, il y a une espèce de... Il y a une espèce de falaise. Ok, ils nous envoient les deux tireurs. Allez bourre boys. Connerie. Chargez, faites quelque chose. Voilà, une petite charge sur les gobelins. Et on chope les cavaliers. Nos loups, bon ben... On va quand même les faire monter, là. Ah non, mais il y en a trop, ça va pas. Il faut que j'en mette moins la prochaine fois. Enfin, moins où je les... Je les déplace en deux packs différents. Ah ouais, c'est la montagne aussi. C'est pas pratique pour faire des formations propres. Bon, j'espère qu'on va avoir le temps de tuer les gobes. Avant que les... Les lances nous rentrent dedans. Par contre, les loups se sont repliés. Et les lances nous... Non, c'est les boys. Bon, allez, on encaisse. C'est pas grave. L'important, c'est de tuer un maximum de gobelins archers. Ce qui est en train de se faire. On va... Regardez, il est déjà passé en argenté, notre Boar Boys. Je vais quand même retirer la cavalerie arabe. Laissez les cochons. 28, 27. 27 parce que c'est rouge, normalement. Ah non. Ok, alors là, on va feinter. On va rechoper, mais un peu plus loin les archers. Parce que là, vous voyez vers où ils vont. Et tout ce beau monde-là ne sert à rien pour le moment. C'est joli quand même. Voilà. C'est un truc bizarre. Et toi, il faut charger ça. Mais charger une ligne, on va attendre qu'ils se remettent. Je crois que c'est bon. S'ils décident de s'arrêter pour tirer, ils seront vulnérables. Et mes Boar Boys, même s'ils ne sont que 4, ils retiennent toute l'armée ennemie. On sent bien la puissance du Boar Boys quand même dans ce truc. Et voilà, ils viennent de se faire rouler dessus, probablement. Parce qu'à un moment donné, ça reste deux unités de cochons. Alors, mes loups, enfin, sont arrivés. Rentrés dans le tas, évidemment, au lieu de se placer sereinement. Et du coup, font du corps à corps avec les autres loups. C'est-à-dire, ni eux, ni nous ne voulons ça. On va se décaler. Normalement, il ne veut pas nous poursuivre au corps à corps. Il ne veut pas non plus le corps à corps, lui. Par contre, ça tire vraiment en indirect, donc ça tire sur mes troupes. Autant dire ça. Ah, par contre, son général est déjà en fuite. Magnifique. Évidemment, si j'avais envoyé les loups de l'autre côté dès le début, ça n'aurait pas évité ce carnage. Là, les... Ah ! Les gobelins archers 77, on n'en a pas stoppé assez avec la cavalerie. On va la laisser faire. Je sens que mes archers loups vont faire un carton dès qu'ils seront placés. De toute façon, il faut bien la sacrifier. Enfin, les deux cavaleries déstackées qu'on ne peut pas restacker avant une plombe. Encore que la cavalerie arabe, on en a d'autres, sur d'autres armées. Un jour, un jour, peut-être, elle rejoindra une unité amie qui en a. Elle est en déroute, là ? Ou elle poursuit des archers ? Je ne sais pas trop. Ah, elle poursuit ! Elle poursuit, elle poursuit, mais c'est très bien, ça. C'est-à-dire que je ne suis pas au contact de toute la horde ennemie et ça veut dire qu'elle se fait tirer dessus par nos loups. Ok. Wavering. Je ne sais pas ce qu'ils font ces gobelins, mais ils ont l'air perdu. Bon, après, c'est des gobelins. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Ils imaginent que... des plans. Alors, regardez-moi ces loups. Alors, les Wolf Raiders ennemis se sont ralliés. Je ne sais pas comment. Et je ne vois pas tous mes loups, parce qu'on a un million de loups et je ne les vois pas. Bon, ça a tout rentré en déroute. Non, on va continuer. On va continuer parce que je n'ai pas envie que des troupes rentrent. On va juste laisser nos loups faire le boulot. La cavalerie arabe a fini aussi son travail. Elle a douillé. On va choper les trois boys qui essayent de s'échapper. On va laisser les loups faire leur truc. Les Wolf Raiders sont morts. On va juste se mettre en ligne tranquillement et s'éloigner pour ne pas se prendre des tiramis parce que là, ça va tuer les loups qui sont en périphérie, sinon. Il y en a un qui est mort, là. Typiquement, quand ils tirent sur les unités, c'est qu'on est trop près. Voilà. Les loups qui restent près de l'ennemi, ils meurent. Bien fait pour eux. Difficile de les déplacer dans ce bousin. En plus, avec la montagne, ils se fatiguent vite. Et c'est la victoire. Bon, petit skirmish rapide. On aurait pu ne pas envoyer la cavalerie de corps à corps. Pas choper les archers, tout ça. On aurait pu envoyer simplement les loups et mettre tellement de flèches dans la gueule de l'ennemi qu'on aurait rasé son pack de gobelins. Mais à chaque fois, on aurait perdu des loups comme ça. Ce n'est pas forcément ceux qu'on veut perdre. Alors, est-ce que cette troupe, je peux la retrain ? Il n'y a aucune troupe gênante. Je peux appuyer sur M ? Ouais, je crois. Voilà. Il faut faire gaffe, c'est quand il y a des trucs bizarres. Ça peut arriver quand vous avez des trucs bizarres, genre des troupes de commandants qui sont d'un certain type, avec des bestigors, par exemple, ou même des gardes... Enfin, quand c'est des troupes bizarres. C'est-à-dire pas Cavalry, pas Squeak, pas Inner Circle, tout ça. Il se peut que des unités entières disparaissent, comme si elles renflouaient les unités chefs. Et du coup, tu as 6 unités qui disparaissent d'un coup et ce n'est pas naturel parce que tu n'as même pas besoin d'autant pour renflouer. Donc c'est un espèce de bug de merde. Ok, un peu bizarre. Là par contre, je ne sais pas. Ah, il est tout seul ? Mais il peut y avoir une grosse armée à côté. Si j'avance mon skirmisher, il y a un risque. Je préfère prendre du large parce que si jamais il sort et que j'arrive à me reculer de 3 cases, il est possible qu'il n'ait plus assez de mouvements pour m'attaquer. Mais là, c'est bien parce que personne ne peut passer là sans qu'on le voit. Ça, c'est cool. Limite, envoyer un scout là-haut avec une unité volante. Genre l'unité de 2, là, vous voyez, on pourrait la sacrifier et la mettre là-haut. Ça nous fera un scout qui ne coûte pas cher, deux araignées. mais c'est toujours pratique. On peut faire ça parce qu'on est rebelles. Évidemment, vous faites ça avec n'importe quelle autre faction. Vous faites le scout un tour et l'unité déserte. Qu'est-ce qu'on a là ? Je crois qu'on a tout fait. Le scout, le machin. Donc, on va reprendre. C'était qui, lui ? Comment il s'appelle ? C'est l'orgue sauvage, c'est Usguz et Mogorgrad. On en était au... au squig. Hop ! Attendez, il y a tout ça, non ? Oh, les squig. C'est eux ? Mogorgrad ? Est-ce que j'avais fait les autres ? Ouais, je pense. Ok, les squig. Ah bah, il est en dessous, d'accord. Amiral. Malorix. Oui. Sifridus. D'accord. Ils ont des noms accouchés d'ordes, ça va. Olaf. Lucius. Ah, Lucius, il va falloir le ramener vite. Putus, Amiral Arnold. Il a deux bateaux. Et il a 0,2. Attendez, je suis où, là, exactement ? C'est le truc du sud, ici. Oui, avec les deux scouts et le bateau. Ouais, donc, ça ne sert à rien d'envoyer. Si j'avais été au nord avec deux bateaux, j'aurais pu séparer, éventuellement. Mais tous ces bateaux, on va les regrouper sur le commandant qui a deux étoiles, quand même. Ça pourrait être bien. Ok. Romane. Jean. Hugo. Emile. Ouais, Léopold. Tout va bien. Rico. Rico, il a beaucoup d'étoiles. Le Rico, avec ses gardes-là, qu'on n'utilise pas, il en a des étoiles. Vespero et Peter, on ne les a pas montées, par contre. C'est les deux qui ont des troupes, les... hors-la-loi de Moons, et les Vespero Vendetta, évidemment. Donc on a Vespero et Peter, les deux... Peter Moons. Les deux chefs de mercenaires. Aldebrand. Ah ! Alors, Aldebrand, est-ce que vraiment on va l'envoyer au nord, du coup ? J'ai l'impression qu'on envoie beaucoup trop de troupes sur l'elfe. Mais on en aura besoin sur le Reich. Sur le Reich, on sera content d'avoir des... des... des serpentines. Les petits canons de Bronzino, là. Est-ce qu'on n'aurait pas été content contre les orques ? Parce que vous savez, quand on arrive dans un village orque qui n'est pas construit, qui n'a pas de mur, qui n'a pas de balissa d'en bois, les canons, on tire directement dans le village, quoi. Sur les troupes. Et eux, ils sont dans leur village, donc ils n'en sortent pas. Vous voyez, on peut faire un carton. Enfin, si, ils en sortent, mais bon. Avec des jesai et des canons, voilà, ils ne vont pas sortir bien loin. Mais bon. Contre l'Empire, avec les châteaux, casser les murs, c'est quand même pratique. C'est toujours mieux que d'envoyer des tours de siège. Ouais, on va laisser le canon vers le haut. Allez. Ramon. Wilhelm. Moratti, ok. Darul. I desire more size grudges hits. Robin, il attend le deux pieds fermes Nurgle. Dimarius. Bur. On vend tous les rats qui sont en défense dans les villes. On balade. Ah, on n'a pas joué l'unité qui était dedans. Et on avait un bateau aussi. Ah, ok. Parce qu'à la base, j'avais envoyé le bateau là pour aller les intercepter, mais on va directement aller les chercher. Et on a des troupes sympas, guerriers du chaos, machin, qu'on pourrait utiliser dans le reste de l'armée là-bas, en skirmish. Ou dans l'armée de skirmish en bas. On va aller les débarquer là. On va se décaler. Ok. Au prochain bourne-puce, on est à Durfang. Alors, je ne sais pas si on en aura besoin, mais on aura... C'est lui le commandant qui a deux étoiles. Ah non, il a une étoile. Mais, espérons qu'il ne se fasse pas couler, qu'on lui amène des bateaux en renfort et qu'on coule des petits bateaux de Kislev ou de l'Empire qui se baladent pour lui augmenter son commandement. En fait, si vous avez un commandant naval qui a, je ne sais pas, je vais dire une connerie, mais six en commandement, il peut couler trois fois plus de bateaux qu'il possède. C'est complètement abusé. Ok, donc on a fini les deux dernières là. On en était. On avait passé les orques. On en était à... Un truc pareil. Amiral Arnold, oui. Rondorf, non. Roman, ouais, on avait dépassé Roman. Emile Black, Léopold, Pico Vespero Peter. Mais non, on avait dépassé tout ça. Morathida, Rul, on avait dépassé. Dimarius. Euh... Ouais, c'était la orde de rats qu'on faisait. Zebus, Hernan, Anselm, Chopst. Tous les vampires, là, on va les cramer. On ne peut pas les utiliser en dehors des combats. En combat, ils sont bien, par contre. Ok, là, ça tient. Le Red Duke. Blue Face. Il est là-bas. Amiral Tancred, il attend. Oui. Je pense que mes expériences seront réimbursées. Ce caracte, on l'a réarrangé, donc ça devrait arriver, les troupes. J'espère qu'il ne va pas se faire assiéger avant que les troupes arrivent, parce qu'on aurait les radios. Alors là, on a des renforts, cavalerie, ici. On va le laisser bouger, normal. Un honneur de vous servir. C'est bon. Mon minions vont l'aider. Général. Ok. Manfred. L'amiral qui revient. Pac. Ah, mais je suis con. L'amiral, il revient, mais j'ai pas lâché les troupes encore. Je me drogue, moi. Ok. Là, on n'a rien à bouger. Amiral, amiral. Il faudrait jouer, lui. Ah, mais je peux aller nulle part. Non, 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 on va attendre. Amiral Harold. L'Oakland est vraiment bizarre. Il n'est pas du genre à emmerder ses voisins. Et il est du genre à bien préparer ses troupes. Donc, on verra. On verra, mais je pense que garder le bras keep, c'est pas une idiotie. Ah oui, c'est les troupes qu'on a, c'est vrai. Dieter. Death Master. Morse guitar Death Master. Ça, c'est un nom que je vais reprendre. Morse guitar. Non, peut-être pas le premier, mais Death Master, c'est important. C'est quand est-ce qu'haven de préciser. Alors, général, c'est nos trolls, ça. Ok. Ça, c'est les trois derniers rats qu'on a recrutés. L'amiral qui pirate l'autre, vous voyez, d'accord. Eux qui attendent les bateaux. Général Philippe, Général Burslum. Tout ça, c'est le dernier qu'on a eu. Ça, c'est notre éclaireur 1 maraudeur. Et toi, 49 ? Ouais, on va l'envoyer là-bas. Ok. Ok. Ok, on a tout fait. On est bon, on va passer le tour. Et on va regarder un peu ce qui va nous arriver. Alors, ça, c'est le dernier mouvement que j'ai pas fait, parce que je sais qu'il va le faire tout seul. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Et notre hérétique qui se balade, qui retourne à Elpit. Ok. Alors, quand vous ne donnez pas d'ordre aux hérétiques, ils font eux-mêmes leur déplacement. Wouah, mais Nurgle, il en voit, il en voit. Ok. Il veut vraiment cracadrac. Ok. S'il avance l'autre avant le siège, il aura deux armées pour attaquer. Ça va être compliqué à défendre. On le casse un divisé. On va lui faire un peu perte de mouvement. Comme ça, on verra les deux armées. Ce qu'il a dedans. Ah bah non, il attaque avec l'autre. Ah, il nous a feintés, là. Deux maraudeurs ? Putain. Je devrais te le faire payer tout de suite. Je vais te le faire payer tout de suite. Bon, ils ne sont que deux. Donc, j'imagine qu'on va se faire désarçonner durant la charge. Mais si je peux lui faucher une dizaine de maraudeurs. Ah, c'est un nain en plus. Oh là là, tu ne sais pas le mal que tu vas subir. Les nains, c'est impétable. Attendez, on va attendre qu'il descende de sa colline. Voilà, moi je veux un mouvement descendant. Ah ah. Donc, on a quoi ? On a un nain et un maraudeur. Oh, ça va chier. Un nain à cheval, ça impose quand même. Ça doit être compliqué avec les petites pattes quand même pour tenir sur le... C'est pas facile, hein. Parce que vous tenez, parce que vous serrez les jambes, en gros. Ok, alors, hop. On les attend un peu. Une fois qu'ils sont bien en bas, bien empaqués, voilà. Et bien en ligne, surtout, on va faire une charge et on va essayer de traverser le maximum de troupes. Alors, est-ce que je vise derrière ? Si je vise derrière, c'est très dangereux. Parce que c'est là où on se prend des désarçonnements et des trucs comme ça. Je vais juste viser la première et quand ça percute la deuxième, ça va stopper nos troupes. Mais ça sera moins grave que viser la seconde, traverser en force et me retrouver désarçonné sur la deuxième. Dommage, il s'est replacé. Il a été malin. Ok. On s'est fait désarçonner. Il nous a impacté direct, hein. Ce qui est plutôt étonnant, quand même, qu'il réussisse à faire ça. Mais on a vu une cavalerie légère, hein, quand même. Mais on va voir combien on a tué de maraudeurs. Je vois déjà 15 maraudeurs. J'avais dit 10. Avec un maraudeur, on en a tué 15. Parce qu'il y a le sergent qui a été offert. Le capitaine. Ok, les bateaux remontent. Là, il vient vers nous. Toi, tu vas mourir. Ah, il n'envoie pas. Il a une grosse armée, juste à côté de nous, en plus, il avait. Alors, la grosse armée, je pense que c'est un pop du warp. C'est un pop parce que c'est la fin du monde. Tant qu'on n'a pas détruit la faction, il y a ces pops qui vont apparaître. Et ce que j'espère, c'est que ces pops continuent à apparaître après qu'on ait détruit la faction, mais sous forme de rebelle. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? J'ai des squelettes et tu m'envoies de l'infanterie. Non, mais t'es con ou t'es con ? Mais je ne veux pas combattre... Laisse mes squelettes tranquilles, vilain vampire. Oh, il m'a obéi. Par contre, il prend les chatons. Oh, non, mais le vampire, il ne s'emmerde pas. Il s'est dit, bon, il y a des villes qui sont libres, on y va. Mais vous voyez, les armées ennemies, les armées vampires, comme elles se séparent. Ok, les gobelins de la nuit sont rentrés en wag avec la grosse unité qui était près de Greenstad. Donc, il ne va pas prendre Greenstad, il va aller taper sur les nains. Donc, la wag en action, les gobelins de la nuit répondent. Très, très bien, ça. Parce que ça veut dire que les nains vont en prendre plein la bouille. Mais, en même temps que les gobelins de la nuit ne vont pas trop s'étendre... Eh, il prend quand même Greenstad. Petit malin. C'est pas grave. C'est un tampon. Un tampon contre le mal. Le mal des vampires. Ok, alors les orcs, qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils se préparent une petite armée. J'espère qu'ils ne sortent pas ses troupes. Voilà, les mouvements orcs qui nous inquiétaient. Ouais, ok. Il prend Misty Mountain, mais on voit qu'ils ne sont pas nombreux. Donc là, on a les trois unités d'orcs qui déboulent du sud. Justement, on reprendra ça dans la foulée. Par contre, la grosse armée, elle était près de Nagashizar, là, à droite. Ça, ça va être rigolo, hein, s'ils nous attaquent. On a de quoi tanker, mais notre commandant est vraiment faible. On a un vampire dedans qui va aider aussi. Ok. Le leurre a marché. Il attaque la forteresse. Donc ça, ça va nous faire gagner un tour. Deux tours. Facile. Trois tours avec le siège de mon fort. Ouais, on les retarde suffisamment. Par contre, le Rakeland qui va encore prendre des villes au centre, non, hein. Ah, là, il ne fait pas le siège, mais il a été bloqué par la forteresse. Mais en deux tours, il peut traverser, maintenant. Du coup, il n'a pas abouti son siège. Ok, on s'est fait couler le commandant qui avait une étoile. Dommage. Mais on a surtout perdu le bateau qui était important pour le mouvement du Skavan. Ostermark qui se balade en plein milieu. Ostermark qui attaque les vampires. Waouh. Ah oui, c'est la guerre qui se fait bouter par les vampires. D'accord. Donc il attaque et il n'a pas prévu suffisamment de troupes pour le tuer. Quel mauvais. Ah, et l'Oakland. Ah, je le savais. Mais je savais que l'Oakland nous ferait un coup de Trafalgar comme ça. Regardez la formation de l'Oakland. Ils arrivent avec deux armées pleines, calmement. Vous voyez, ils ont cumulé leurs troupes depuis une heure. Ils n'ont pas été comme les autres à se balader partout à prendre des territoires, l'Oakland. Ce n'est pas le genre de la maison. Mais là, nous choper comme ça, si je fais une sortie, il y a deux armées en face. Encore que peut-être pas. Peut-être pas que la deuxième compte sur cette case-là parce que c'est la case du château quand tu fais une salie. C'est possible qu'il soit tout seul. L'elfe n'a pas voulu se confronter. Ultuan, il nous prend Toron Rock. Ok. On peut amener l'hérétique ici histoire de le faire regretter. Il nous faudrait un espion pour créer du unrest dans la ville. Ah, le nain est parti de là-bas. Mais c'est bon ça ? Parce qu'on va pouvoir le contourner par bateau. Et je pense pouvoir échapper à ce combat-là. Et là, il ne veut pas m'attaquer. Même s'il avait eu le mouvement, il ne m'aurait pas attaqué parce qu'il y a les troupes derrière. Il y avait la deuxième armée. Je ne pense pas qu'il ait envie de taper deux armées. Mais par contre, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de séparer l'armée en deux. Et là, oh merde, l'autre con. Manfred von Ejof. L'ogre n'a pas été où on voulait. L'ogre est allé au sud. Ah là 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 là, mais l'ogre, il va vers la forteresse de Varag. Donc là, il n'est pas allé taper sur l'orque. Orque qui se croit chez lui dans mes plaines désolées. Enfin, dans mes désolations du cas. Enfin, je ne sais plus les... Comment ça s'appelle l'endroit ? La désolation ? Occupé, occupé, occupé. On perd des villes, beaucoup. Mais on les perd à des trucs qu'on ne veut pas tuer tout de suite. Donc ça va. Braski, Lockelander. Oh là là là. Oh là là, regardez-moi ce qu'ils m'ont envoyé, Lockelander. Bon, il n'y a pas de héros dans son armée principale. Et le héros est dans la deuxième. Ah, il y a deux héros dans la deuxième. Bravo. Bravo, tu as bien fait ton compte, toi. Il aurait pu en mettre un en chaque, quoi. Mais la première armée, ça va être pour nous épuiser, Braski, la deuxième pour nous le prendre. Parce que c'est la deuxième qui va être le plus dangereux avec les deux héros. Lui, il servira de renfort entre les deux si jamais il... Mais, alors, s'il est malin, s'il joue vraiment la stratégie médiévale 2, parce que c'est une IA améliorée qu'on a dans les modes. Normalement, il lance l'assaut sur Braski, on le repousse et vu que c'est lui qui joue au moment où il lance l'assaut, il peut engager un nouvel assaut avant même que je puisse faire quoi que ce soit. Ne serait-ce que retraine mes troupes et tout ça. Donc, logiquement, là, on va se prendre deux assauts l'un après l'autre. Après, s'il n'est pas si malin que ça, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'il va lancer l'assaut avec le premier, on va le repousser et le second aura déjà bougé ailleurs en se disant c'est bon, il y a le siège qui se fait. Donc, ça dépend de comment il va jouer ses troupes. Et s'il est vraiment très très malin, mais vraiment excessivement malin, bon déjà, il aurait un héros dans la première armée. Mais s'il est excessivement malin, il se met juste à côté du Brasskip pour participer à la bataille avec le première armée. Et là, on se tape deux armées sur Brasskip. On n'a pas des bonnes troupes dans Brasskip. Donc, ça va être très compliqué de retenir les Aucklanders. Par contre, je ne sais pas c'est quoi ces troupes. C'est beaucoup de troupes de mêlée. Si on avait eu des tireurs, on aurait pu faire des sorties. Si on avait eu des skirmishers, des trucs comme ça. Mais, espérons que dans ces points d'interrogation, il n'y a pas un canon qui se balade. S'il y a un canon là-dedans, je ne vous dis pas, Brasskip, comme il va être éventré, la deuxième armée, elle va rentrer crème. Si jamais on a nos murs, même avec nos troupes de merde, on va les massacrer parce qu'on a un héros pour la première armée. Mais si jamais il y a des trous dans les murs et que la deuxième armée arrive avec des héros, nos troupes de merde ne tiendront pas. Alors, la horde arrive. Ah, putain, je pensais vraiment qu'il allait tomber sur les orques. Du coup, il va s'installer à la forteresse de Varag. On va le choper là-bas, mais il faut envoyer les troupes. Il faut envoyer les troupes. Du coup, lui, on l'a envoyé du mauvais côté. Ah, fudge. Je vais faire le skirmish, je vais récupérer ça et je vais mettre le clan rare là-dedans. Toujours une infanterie et on va clairement attaquer ça. Du coup, Sera va quand même chercher les troupes. Si je vais là. Bon, je vais quand même prendre ça avant de ramener les autres en bas. Prochain tour, on supporte. Là, on va juste lancer le siège. Ça va être la surprise qu'il y a en face. Oh, putain. Ok, il y a du squig, il y a des conneries, il y a des Mighty Trog Hobgoblins des Spoilers of the Darkland. T-M-T-H-D-E-O-T-D-L. Voilà ce qu'on devrait dire juste en lettres. The Mighty Trog of the Blind des Spoilers of the Darkland. Ils sont forts, ils sont forts. Dissent Defend Skill, ils sont aussi forts que des War Dancers pour vous dire à quel point ils sont forts. C'est vraiment des Brutasses. Par contre, ça reste des Goblins, c'est de la merde à côté. mais voilà, c'est des Goblins qui savent se battre comme des vrais assassins. Et évidemment, il a une grosse armée avec des trolls à côté. Ça va piquer parce que vu que je ne peux pas lancer un assaut immédiat, il va sûrement nous repousser. Ça risque d'être compliqué par là-bas. Même si je mets une deuxième armée, je ne suis pas sûr qu'il ne nous rentre pas de Dancash. En plus, ça m'embêterait de dépenser des troupes vachement bien pour ça. On a de la place dans cette armée ? Non. Ouais. Je regarde si on peut envoyer quelque chose. On peut envoyer les squigs en armée indépendante sur le support. Oh, mais il faut envoyer tout ce qu'on peut. L'idée, c'est de l'empêcher de nous attaquer là. Alors après, il y a un petit avantage, c'est que l'ordi considère toujours les Goblins comme un peu plus faibles qu'ils ne le sont réellement. Donc c'est possible qu'ils restent comme ça et qu'ils ne décident pas de nous attaquer. Simplement parce qu'on a des vraies troupes. Mais on a quand même que deux tireurs. Ce qui veut dire que s'ils nous attaquent, on va avoir du mal à stopper tout. Mais on ne va pas s'embêter avec ces squigs grâce à nos rats. On devrait pouvoir le gérer. C'est dommage parce que si lui était à côté, il ne nous attaquerait pas et là, c'est sûr que notre siège passerait. Bon. Ouais. On s'adapte sur le choix que j'ai fait. C'est tout. Ce n'est pas catastrophique mais c'est vrai que taper du gobelin de la nuit, ça m'embête toujours autant. Parce que c'est vraiment des hordes et des hordes. Même si ça peut tomber en vrai. Mais on va être obligé de repousser. Mais voilà, on n'a plus du tout la densité de troupes qu'on avait au début quand on a commencé à chasser les ogres. J'espère pas me foirer. Alors, il y avait une troupe qui s'est baladée. Je voulais faire du skirmish sur une troupe qui se baladait mais elle est où ? Elle était là-bas du coup. Il n'y en avait pas une autre. Ah, il y avait ça. Non, ça c'est une armée pleine. Elle n'a pas l'air si dangereuse. Donc Nagashizar va pouvoir tanker sans problème. J'aurais dû laisser une trouée ici aussi. Donc ça c'est un mort vivant et ça... Ah, c'est général, on n'a pas de nom. Mais ce n'est pas Nagash. Non, c'est ici qui se relève. Dans les sous-sols d'ici, il y a Nagash. Mais ce n'est pas là. Ce n'est pas lui. Alors, ah, du coup, je vais aller regarder quand même ce karak. Ok, il y a peu de troupe en défense, il y a un peu de troupe en extérieur. Alors là, vous voyez, on peut faire un skirmish malin. C'est-à-dire, je peux skirmicher l'unité dehors, l'unité dans le karak va sortir. Et si j'arrive à les désintégrer mais tous sans laisser le fuyard, à ce moment-là, le karak est vide. Et si on fait ça, je peux juste rentrer dans le karak ensuite, même avec de la cavalerie, sans avoir à faire de siège. Vu qu'il n'y aura plus rien dans le karak, il sera vide, on pourra le prendre direct. Donc, je pourrais tenter ça ici. Même si j'aurais préféré aller choper l'unité volante mais je crois que l'unité volante, c'est celle qui a pris l'endroit-là. Donc, on va garder notre plan initial, c'est d'envoyer l'unité là. Mais on va quand même resserrer les rangs juste pour être sûr qu'on ne fasse pas une grosse boulette. Et je vais envoyer là-bas pour le moment. On redéragera ensuite les scouts. Ok. Ok, ça a l'air ok. On est bon. on débarque là. On les récupérera plus tard vu qu'on est plus lent avec l'armée de toute façon. Il nous reste un scout possible là. Il n'y a pas l'air d'avoir d'or qu'ils se baladent donc ça c'est bien. Ça c'est un scout qui coûte cher. Il faut faire gaffe. Ok. Comme ça, le bateau est bien. On pourra ressauter pour là-bas. Là, on a une belle citadelle à attaquer. On n'a pas de canon. Mais si on assiège la citadelle, il n'y aura pas de garnison vu qu'elle est pleine. Et on pourra skirmish les deux troupes. Voilà. Donc je ne vais pas faire plus de mouvements. Le nain a décidé de se décaler. Il faut vraiment vraiment qu'on utilise ça ici. qu'on se goure surtout pas à commencer à faire des transferts ici pour se préparer à l'assaut. Donc tout ça, on ne va pas pouvoir le transférer en gros. C'est ça que ça veut dire. Mais il ne faut pas le faire parce que si jamais on le fait, on ne peut plus lancer l'assaut sur le karak pendant que le nain est ici. Et ce nain-là, il peut revenir au karak, mais rien ne m'empêche de débarquer une troupe ici, lui faire perdre deux ou trois points de mouvement et ça suffit à nous protéger. C'est comme autour du karak, je ne sais pas si vous avez vu, mais il n'y a pas tellement de place pour lancer les assauts autour. Mais vu qu'on va lancer l'assaut en un coup, direct, là on peut y aller à pied. Cette armée-là était à côté du karak, donc nous gênait tout à l'heure. On ne pouvait pas lancer l'assaut à pied. Maintenant, oui. Bon, évidemment, on se ferait bloquer ici, mais on pourrait faire ça. Je peux tenter ce mouvement et voir ce que ça donne. On va y aller lentement. Ça, ça ferait une bonne troupe de support avec les zombies et tout. Et les héros. Voilà, et il n'y a plus son copain à côté. Par contre, il risque de se remplir de troupes quand même. Ouais, on est bloqué sur le karak. Alors, je ne peux même pas l'attaquer. Ah si, je peux l'attaquer. Mais on a le canon de toute façon, on s'en fout. Donc on peut envoyer lui aussi. Ils ont carrément le mouvement. Là, c'est les skirmishers. Les skirmishers, on pourrait se sacrifier sur eux. Ah, les nains, les nains, les nains. Qu'est-ce qu'il a ? Il a de l'infanterie, il a des arbalétriers, il peut poser des piques instantanément au moment où notre cavalerie s'approche. Il a deux anti-cavaleries avec les hammerers. Mais les hammerers prennent assez bien les charges quand même et ils prennent surtout les skirmishers. Genre nos cavaliers skirmishers vont faire un carton sur eux. Nos araignées goblin aussi. Qu'est-ce qui va nous mettre cher ? Les caroleurs ennemis, mais les caroleurs ennemis, on n'a pas de cavalerie pour les engager ? Bah si, on a tous les héros. Donc là, on a 8 inner circle knights qui peuvent ravager les rangs de caroleurs nains sans que les nains puissent vraiment nous stopper parce que je ne vois pas comment ils nous arrêtent. Ils peuvent poser des piques, mais je peux les contourner. Enfin voilà, je veux dire, c'est bien, mais ce n'est pas ultime non plus. Donc je pense qu'avec notre armée de skirmish, on peut attaquer les nains parce qu'il n'y a que 3 unités chiantes, le héros et les 2 hammerers. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre dans une armée naine ? Bah il pourrait y avoir des unités spéciales, mais ça je pense que c'est une armée classique. Il doit y avoir 2 grudge-throwers, des nains, des caroleurs et puis c'est tout. Pas de hache, pas de truc bizarre. On peut rapprocher une unité. Donc le skirmisher, on va peut-être le garder. Là on a quoi ? Est-ce qu'on a une place de libre ? Oui. Par contre, on n'a pas beaucoup d'infanterie. Ça, ça va être un souci quand même. On a de l'infanterie, mais elle arrivera mais elle arrivera après la guerre, je pense. C'est pas grave qu'on s'approche. Karaké, on va l'évacuer. Alors je l'évacue chez les elfes ou je l'évacue là ? Sachant qu'on aurait pu attaquer ça en 2 tours avec l'artillerie. Non, je crois qu'on l'envoie par là. Ça c'est un carte de soutien. C'est pour ravitailler les troupes quand on en perd dans certaines unités. Il y a des araignées, des lanciers, des trucs comme ça. Donc on va juste le laisser à côté. Ok. Donc du coup, on va sur le bord. Il y rejoint. Ouais, ça va être un peu ricrac en type de troupe. Ça c'est un deuxième carte de renfort. On va essayer de rejoindre le premier carte. Là, on va tout coller près de la berge. Oh là, on est déjà sur la berge. Alors attendez. Celui-là, est-ce qu'il peut déjà faire traverser ? C'est faisable. Ça y est, au moins il est servi à quelque chose. On pourrait envoyer les éléphants pour les divers skirmichs ou sièges. Ok, on va le laisser là, on y réfléchira. Lui, il peut peut-être faire traverser aussi en adjust. En fait, en faisant ça, on aura le mouvement avec les troupes mais pas avec le bateau. Ok. Pas mal. Ensuite, alors ça c'est ship offline, indépendant de ship. Ok, ça indépendant. Et lui, du coup, ouais, on l'utilise bien là-bas. C'est vrai que j'aurais presque pu. Mais je ne veux vraiment pas rater le mouvement pour l'assaut. Parce que si je rate l'assaut, c'est complètement raté. Voilà. Par contre, l'assaut, est-ce que je peux le lancer depuis le port ? Si je le lance de... Bah, de toute façon, je lance l'assaut, donc je vais rentrer à l'intérieur de la citadelle. qu'on va attaquer depuis le port. Comme ça, il y a le blocus qui se fait automatiquement. Et là, on peut lancer l'assaut avec les canons. Alors, les renforts. Il a eu des Iron Drake. Alors, les renforts, c'est quoi ? Il a des Dwarf Warriors, des Quarrollers... Ça, c'est ce qu'il avait déjà, les longs drones, tout ça. Il avait jusque-là. Donc, il a eu des mineurs en renfort. Il a eu des Iron Drake, donc des lances-flammes qui font super trop mal. C'est l'équivalent des troupes de Tsench. Aussi simple que ça, les flammes magiques de Tsench, pas les lances-flammes classiques. Ça fait aussi mal. L'Edward Foyer et 2 Quarrollers de plus. C'est pas des grosses unités qu'il a eu en plus, mais il a quand même eu des mineurs et des Iron Drake. Les mineurs vont nous mettre la misère. Mais on a que des tireurs avec cette armée. On peut faire des trous, on peut harceler. Tout ce qui va se faire vraiment tuer, on le virera. On l'utilisera jusqu'à l'accord de la Doom Diver. On sacrifiera les troupes restantes de la Doom. Et les 4 Knight Goblins, je sais pas pourquoi on a 4 Knight Goblins, mais quand ils vont mourir, ils vont être remplacés par une autre unité d'une autre armée. Ce qui va nous envoyer de la cavalerie qu'on va envoyer dans la brèche, dans les brèches causées par les canons. Il faudra faire attention parce que Karakvar, c'est peut-être un château à plusieurs étages. Évidemment, j'aurais préféré combattre les deux, mais mon unité de Skirmisher, vous voyez, a attiré l'attention de celle-là. Donc finalement, on va devoir se faire un skirmish compliqué. Mais ça va être rigolo quand même, je pense. On pourrait même envoyer cette unité de tireurs en plus dans cette unité-là. Mais au prix de quoi ? Au prix d'une cavalerie légère, peut-être ? Pourquoi pas ? Ah, la cavalerie légère fera pas grand-chose sur le combat, de toute façon, donc faisons ça. Attendez, pour que je regarde le mouvement qu'il y a là. Oui, non, on est d'accord que... On va pas ralentir notre armée, ok. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. On pourrait presque rejoindre aussi, mais non. Ah ! Il y avait mieux. Il y avait mieux... Je peux virer un... Le squig. Ouais, on n'a pas besoin de squig dans ce plan. Le squig, il va devenir le chef du chariot. C'est le chariot où il y a le matos, les unités déstackées, où il y a valet demoiselle dans une espèce de carriole. Vous savez à quoi ça sert dans les armées. Pour enlever la tension. Bon, je vais pas en parler plus, les filles de la chaîne vont engueuler. Je sais même pas si elles suivent cette série en même temps. On va prendre le skirmicheur. Alors lui, par contre, il faudra peut-être le virer si on veut continuer à bouger ensuite. Mais là, on aura un beau skirmiche. Normalement. Et une belle charge initiale. On va probablement perdre des héros dans la charge initiale parce qu'il va sortir des piques et je vais sûrement en prendre dans la gueule. Mais normalement, on devrait pouvoir isoler les quarreleurs, tuer les quarreleurs et ensuite se gérer l'armée tranquillement. Voilà. Et on fera ce combat au canon, bien sûr, avant. Ce qui risque de nous prendre deux heures et demie. Ha ha ! Minimum ! Allez, on fait ça à notre prochaine fois. Merci d'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada